mieux qu'avant plus de sécurité puis plus de stockage pour les bêtes le bilan il est très positif je trouve qu'elles sont mieux c'est chouette ce qu'on a fait d'apporter des choses nouvelles qu'on connaissait pas avant je pense qu'aujourd'hui avec du vieux on a fait quelque chose de bien de très pratique et très sécurisant on a écouté notre façon de faire tous les jours les clés de la réussite c'est d'abord la démarche en elle-même le centre d'allotement est quand même le coeur de notre entreprise c'est par le centre que nos résultats économiques passent principalement donc il faut quand même être relativement efficace et performant à ce niveau là même si on est utilisateur régulier et journalier d'un centre de rassemblement on n'a pas forcément les techniques et les capacités quand on part d'une feuille blanche j'avais besoin d'être d'être conseillé d'être épaulé d'être rassuré je suis la quatrième génération de commerçants de bestiaux j'ai deux salariés ma femme à l'administratif donc c'est familial on avait besoin d'avancer donc quand on a parlé de 1909 j'ai dit pourquoi pas pourquoi pas moi et je pense que j'en avais besoin et j'avais besoin surtout d'une vision extérieure et prendre de la hauteur moi j'ai pu quand même garder l'ancien bâtiment donc on a quand même on est parti avec des poteaux existants c'était quand même une sacrée contrainte des dénivelés des pentes des marches il a fallu gérer avec avec tout ça un projet qui était déjà bien avancé avec des plans mais qui ont été modifiés revus l'accompagnement de bullinov en fait a permis de mettre le lien entre les ingénieurs qui ont leur idée d'un projet les utilisateurs qui ont la leur les gens de la sécurité et puis en face de ça il y a les industriels qui nous vendre le matériel vous avez l'huile dans le moteur et en fait au final on a réussi à faire quelque chose dans les dans le respect des budgets il nous a je pense beaucoup aidé c'est l'implication des salariés puisque ils étaient nombreux ils n'ont pas toujours le même avis mais quand on commence à demander pourquoi il faut faire ça qu'est-ce que ça changerait et à l'issimuler derrière ça change beaucoup de choses parce que là il y a vraiment eu un débat entre eux et puis un consensus l'implication des salariés c'est peut-être important de le dire ça a évité des erreurs oui un plan c'est vraiment pas évident à interpréter et celui qui fait les plans il n'est pas non plus à travailler dans le sens a été mis dans les groupes de travail quand vous êtes quand vous êtes venus les premières fois on avait fait plusieurs simulations avec l'arrivée des animaux par derrière mais en mettant les barrières droites ou de biais et puis à tracer au sol avec de la bombe on rappelle bah c'était pour voir si les animaux allait bien rentrer par la suite l'accompagnement des projets donc en prévention primaire comme comme bouvinov intégrer les conditions de travail l'activité de travail avec les opérateurs donc les utilisateurs des installations c'est une démarche essentielle qui me conforte demain dans mon travail de continuer dans ce sens là pour accompagner à la fois les exploitants agricoles les salariés et tous les acteurs du monde agricole qui interviennent dans l'entreprise mon rôle ça va être justement dans l'accompagnement du projet le plus en amont possible pour pouvoir aider l'entreprise à mieux prendre en compte les aspects prévention avec l'appui de mes collègues spécialisés que ce soit en nuisance physique en chimie mais aussi en ergonomie les difficultés qu'on a eu nous c'était plutôt peut-être avec les équipementiers parce qu'on n'a pas été assez précis ce qui fait qu'ils ont quelques latitudes qui ne permettent pas des fois de faire exactement ce qu'on veut et les modifications on les a même fait après avoir commencé à utiliser le centre on s'est rappelé bah tiens Barbara elle me serinait un petit peu avec ce qui est d'embarquement est-ce que finalement on peut pas le budget passé on a dit bon bah on fait ce qui est d'embarquement et ça nous a permis d'être encore plus plus performant aujourd'hui giving on 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 Sous-titrage ST' 501